La parole est à Sonia Lagarde. Merci Monsieur le Président. Parmi les missions dévolues au Conseil supérieur de l'audiovisuel, figure celle d'assurer, et je cite ici les termes de la loi du 30 septembre 1986, le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale. Cette mission est, on le sait, au cœur de l'activité du CSA, et nul ici n'en contestera le bien fondé, le respect du pluralisme politique étant à la base de toute société démocratique, et vous l'avez rappelé. Pour autant, j'aimerais vous interroger, Monsieur Schrammeck, sur la portée effective de ce principe, ainsi que sur la manière dont il conviendrait, à votre sens, que le CSA s'acquitte au cours des années à venir de cette mission. En effet, si le principe est consensuel, son application l'est parfois moins. Je pense notamment à la décision prise hier par le Collège du CSA d'attribuer en Nouvelle-Calédonie deux canaux de diffusion à deux projets de chaîne, dont l'un dénommé NC9 n'est rien d'autre que l'émanation quasi-directe d'un parti politique local, avec dès lors un risque important de le voir sortir du cadre éditorial défini lors de la négociation de sa convention avec le CSA. Et je me permets enfin d'ajouter que cette chaîne bénéficiera, évidemment, du concours de fonds publics. Alors bien entendu, je ne vous demande pas de vous prononcer sur le contenu d'une décision prise sous l'autorité de Monsieur Boyon, fusse dans les ultimes instants de son mandat. Ma question est plus large et porte sur les principes mêmes qui sont en cause ici et qui dépassent largement le cas de la Nouvelle-Calédonie. En d'autres termes, Monsieur Schrammeck, un parti politique est-il ou non légitime à se doter ou à prendre le contrôle d'une chaîne de télévision pour en faire un simple instrument de propagande politique ? Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501